Le 20e anniversaire de l'ACO 2000 Pour commémorer cet événement, nous allons réaliser avec vous, en direct, une émission qui nous permettra de revivre quelques-uns des temps forts qui ont marqué la vie de notre association. Pour agrémenter cette prestation, vous pourrez voir ou revoir quelques reportages réalisés à partir de l'important stock d'images d'archives que possède l'association. Et j'aurai le plaisir de poser des questions aux personnes présentes sur le plateau et qui changeront en cours de prestation. Quant à la technique, elle est bien sûr assurée par des membres de l'association. Pour commencer, place aux images avec un reportage consacré à la fondation de l'association en 1983. Il fallait essayer et cela a marché. Déclaration en sous-préfecture de Montbéliard, Association des cinéastes amateurs du pays de Montbéliard. Objet, encourager le développement, la création et la promotion de l'art cinématographique amateur. Établir des relations et rencontres entre les adhérents et leurs apportés et des conseils. L'association se considère comme une structure d'accueil et de regroupement de personnes sur une activité commune de loisirs, le cinéma amateur. Hommage aux membres fondateurs. Alain Debecker Claude Donzé Alain Galliot Alain Lé Bernard Pellier Gérard Picard Michel Renaud Daniel Seigneur Le visage ravagé Épuisé par 18 années de présidence, seul un lifting lui donnerait quelques atouts pour en conserver la présidence. Trop tard. J'ai le plaisir d'avoir à ma droite Daniel Seigneur, donc président pratiqué, dit-il. Exactement. C'est une année d'activité. Alors finalement, quand on voit le nom de l'association, on s'aperçoit qu'elle a changé de nom en cours de route. Oui, alors on a un tout petit peu changé. Effectivement, au départ, c'était l'association des cinéastes du pays de Montbéliard. Et puis, dans les années 85, c'est-à-dire finalement très peu de temps après, deux ans, trois ans après sa fondation, on est devenu à Co-2000. On va d'ailleurs voir le logo de l'association. Oui, on va d'ailleurs le voir. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y avait un projet, une sorte de synergie qui d'ailleurs est toujours d'actualité, qui est en fait l'air urbaine. L'air urbaine 2000, en fait, c'était une ville qui n'existait pas. Mais c'était donc ce projet de synergie qui a d'ailleurs fonctionné, puisque l'air urbaine, en fait, c'est quoi ? C'est Montbéliard, Relfort et Rico. Et puis, cette dénomination nouvelle était corroborée par le fait que nous avions des membres qui venaient aussi bien de Haute-Saône que du territoire de Relfort, qui venaient introduits du pays Montbéliard. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que notre local était à Cotille, juste derrière la présent, mais au départ, on a occupé un autre local. Voilà. Alors, lorsque nous avons fondé l'association, nous étions sans locaux, sans moyens matériels, et la ville de Montbéliard avait mis à une disposition, je dis avait mis parce que, en fait, cette maison n'existe plus, ce qu'on appelait la maison de quartier de la Vouvre. Et c'était en fait assez bien, c'était assez bien amélioré, et ça se prêtait surtout très très bien à des séances de peuple et surtout à des projections, parce que c'était vraiment une salle un peu du type spectacle. Voilà. Et elle a disparu parce qu'il y a eu un peu de vandalisme à une certaine période, et je crois qu'elle a volé en... En 1992. 1992, voilà. Et bien sûr, la ville consciente des problèmes de locaux, nous avons récupéré les anciens locaux derrière cette propre pièce, lequel, d'ailleurs, il y a eu une activité cinéma antérieure, et nous sommes installés, nous y sommes depuis, donc maintenant, 92, c'est-à-dire, hein ? Oui, depuis... Voilà, on va dire une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Voilà. Très vite, on a atteint l'objectif qu'on a gardé pendant un bon moment. Oui, alors, on a été... À un moment donné, je crois qu'on était plus de 35, entre 35 et 40. Bien sûr, comme je l'ai dit un petit peu dans mon petit discours d'ouverture, la vidéo n'est pas une activité comparable à un club de foot, que sais-je, hein ? On n'est pas tapé, mais un ballon. C'est vrai qu'il faut déjà... Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était surtout le cinéma Super 8, hein, qui faisait autorité. Et venues les années de balbutiement de la vidéo, il y a eu, bien sûr, aussi beaucoup de clubs qui ont souffert de la disparition du cinéma, on va dire, Super 8, hein ? Et puis, bon, petit à petit, la vidéo s'est améliorée, grandement améliorée, et on a purement et simplement, bien sûr, tourné la page du film. D'ailleurs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de film, il n'y a plus rien, il n'y a plus. Donc, au début, c'était essentiellement le film Super 8, mais les débuts ont été difficiles pour l'association de stress, du point de vue financier. Ah oui, alors, je me souviens de ce démarrage. Nous n'avions absolument rien. Et j'ai une petite anecdote à raconter, c'est que le matériel, lui, coûtait déjà très cher à ce moment-là. Alors, c'est dans les années 84, hein, 83, 84, bien sûr, hein. Et nous avons fait un emprunt, tout simplement, nous avons demandé aux membres, s'ils voulaient, nous prêter de l'argent à l'association, hein, pour acheter, je ne sais plus, pour un projecteur, une monteuse également, cinéma. Et ça a très bien marché. Petit à petit, nos finances se sont améliorées. Et puis, naturellement, nous avons remboursé, hein, tout à chacun, bien sûr, parce qu'il avait généreusement engagé, hein, donc il y avait une foi absolument inébranlable dans cette association. Donc, des débuts très modestes, et pourtant, dès la première année, notre association rencontrait le club 88 de Port-en-Truy, en Suisse, pour sceller un pacte d'amitié. Un reportage réalisé en Super 8, à l'occasion du jubelage, en 1984. Le deuxième moment fort a été vécu la semaine dernière, avec la Semaine Internationale de Vidéo, qui a réuni à Montbéliard un certain nombre de partenaires de la vidéo, qu'il soit de la région, qu'il soit de France, d'Europe, et même du monde. Mais il se fait, un jour, qu'un matériel performant, important, puisse être à disposition de projets. Et je m'empresse, bien sûr, de remercier toutes les personnes qui se sont associées à cette cérémonie de jumelage. Il y a au moins une chose que les percepteurs de nos deux pays respectifs ne sont pas prêts de taxer. C'est cette chose, c'est l'amitié. Alors ça, jamais. Et alors, M. le Président, nous irons à Port-en-Truy, nous irons rencontrer vos cinéastes, nous irons voir les films qu'ils font, et même si nous les trouvons très mauvais, nous dirons qu'ils sont extraordinaires. Voilà. Si Port-en-Truy était toujours l'éphémère république oratienne, ou sous-préfecture française, si les frères Auguste et Louis Lumière n'avaient pas créé le cinématographe, si Port-en-Truy n'était pas la deuxième ville de notre jeune république et canton du Jura, eh bien, à ce jour, nous serions vraisemblablement français, et nous n'aurions pas pu faire ce petit jumelage. Voilà. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Ça m'aidera plus de papier collant. Il est dit que nous n'aurons pas faim ce soir. Je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas tous les... Moi, je crois que vous allez avoir des ennuis à la frontière, c'est sûr. On va acheter les douaniers. Voilà. Un peu de cancayote. Merci, M. le Président. Ah, enfin, des chocolats suisses ! Voilà, mon avis. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Philippe Jobet du club de ciné-vidéastes de Port-en-True. Ce club a changé de nom depuis. Ce n'est plus maintenant Club 88. Alors, effectivement, on a aussi changé de nom. Donc, pendant 20 ans, le club s'est appelé, sous la présidence de Jean-Vené Ramzaillet, Club 88. Et puis, comme la vidéo a fait son apparition, comme chez vous, sans problème, on a un petit peu aussi évolué. On s'est appelé, depuis quelques années, Caméra Club Jura. Alors, pourquoi ce nom ? Notamment le mot Jura, c'est que nous avons une ambition, puisqu'il y a un club à Glemont et à Tramonant, de pouvoir avoir un seul club sur le territoire jurassique. Et comme on aimerait être un petit peu du locomotive, c'est pour ça qu'on a un petit peu de lancé, et qu'on a mis les autres clubs de vente fait accompli en prenant tout de suite ce marque Jura, et on est très bien qu'ils viennent chez nous pour un petit peu renforcer nos effectifs. Alors, qui était président dans ce film ? Alors, dans l'histoire du club 88, respectivement du Caméra Club, il y a deux présidents. Le premier, c'est Jean-René Ramsey, depuis sa fondation en 1970, jusque dans les années fin 80, début 90, date à laquelle moi j'ai repris le flambeau. Et puis, ça fait quelques années que j'essaie de dire que j'ai démissionné, qu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait reprendre le flambeau. Mais on a du mal de trouver quelqu'un, il me trouve bon, donc je reste. On vous l'a vu dans ce portable. Merci, M. Jobé. On voit également le lieu dans lequel s'est déroulé ce jumelage. Daniel, est-ce que tu peux nous dire à quelle occasion a été déroulé ce jumelage ? Oui, je m'en souviens parfaitement. C'était un sort de forum audiovisuel. C'est pratique audiovisuel. C'est pratique audiovisuel. L'autre fois, le centre d'action culturel de Montbelliard était assez novateur en matière de... très porté également sur l'image. Bref, c'était un petit peu... un organisme un peu fédérateur. Et il y a eu un week-end, et nous avions, bien entendu, choisi ce week-end pour sceller ce jumelage. Donc ça se passait en fait, un petit peu sur les hauteurs de Montbelliard, dans les nouveaux quartiers, aux hexagones. Voilà. Voilà. Eh bien, la même année, un jeune réalisateur sollicitait une assistance technique auprès de notre association pour un film de fiction fait par des jeunes et pour des jeunes. Le titre, vous voyez d'ailleurs l'affiche derrière nous, est Le soleil s'en fout. Après un tournage effectué sur la côte d'Azur, et bien des péripéties, le film devait sortir deux ans plus tard. Je lui ai demandé, pour lui poser peut-être quelques questions, après le reportage que nous allons voir, à Jean-Michel Lacour, de venir prendre place à mes côtés. Voilà. Nous allons voir un reportage réalisé par FR3 de Franche-Comté au moment de la sortie du film, au moment de la grande première, en 1986. Alors, ce reportage avait été réalisé par FR3 dans le local de la Ouivre que nous avons occupé pendant neuf années. Alors, dommage que Réasateur ne soit pas là, mais Jean-Michel, on te voit à côté de Réli Béra. Tu avais quel âge quand tu étais lancé aussi, toi, dans cette expérience ? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Tu avais 14 ans, et quel était ton rôle dans ce tournage ? Eh bien, j'ai été assistant du réalisateur de la script. Et le tournage s'est passé à quel endroit ? C'était à Nice, pendant les vacances d'été. Et ça a duré combien de temps ? À Nice ou quinzaine de jours. Quinzaine de jours. Alors, Daniel, on doit dire qu'on y était aussi, nous. On a fait un petit peu les moniteurs de colonies de vacances. Mais ça a été quand même une expérience amusante et enrichissante pour nous. Oui, c'est quand même un souvenir assez étonnant parce que je ne t'ai absolument pas préparé. Peut-être toi un peu plus, parce que tu étais longtemps, parce qu'on peut le dire, maintenant tu es à la tête des professeurs, mais on était dans le milieu des enfants ou des ados. Et moi, je n'étais pas du tout préparé à ça. Enfin, on avait le fallenti quand même de réaliser ce film avec ces gamins. Le film, évidemment, c'est bon, il faut ce qu'il vaut, mais c'était une grande aventure aussi pour eux, pour nous aussi d'ailleurs. On était donc dans un centre d'hébergement, nous avions la responsabilité des enfants. Je veux dire que ça n'a pas été facile, il fallait quand même encadrer tout ce petit monde, croyez-moi. Le soir, il fallait quand même pas rigoler. Une vingtaine de personnes. Oui, une vingtaine, il fallait voir s'ils étaient au pieu et ce qu'ils faisaient, etc. Alors, on a eu quand même deux, trois fuites, quand même, je te souviens de ça, non ? Il y a eu des petites aventures, quand même. Enfin, ça reste quand même un souvenir assez étonnant, tout de même, d'avoir tourné avec ces gamins. Et puis, aussi un autre souvenir, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans les années 95 ou 96. Évidemment, ce petit monde, il avait 14 ans, 15 ans. Et bien sûr, ils étaient à cette grande première. C'était extraordinaire. Jamais on n'avait fait autant de... Un plein extraordinaire. Il y avait des gens qui étaient assis dans les escaliers, qui montaient. Enfin, il y avait vraiment une foule extraordinaire. Et on a gardé un souvenir aussi merveilleux de cette soirée. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans, quatre ans, je ne sais plus maintenant, nous avons fait un télécinéma de ce film, bien sûr, pour qu'ils soient en vidéo. Et puis, on a reconvoqué tout ce petit monde. On a réussi à le retrouver. Et j'avoue que ça a été une chance de notre soirée aussi, parce que, évidemment, quand vous avez connu les jeunes filles ou les garçons qui avaient 14, 15 ans, vous les retrouviez, ils ont 25 ans. Qu'est-ce que je dis plus ? Certaines avaient des enfants. Donc, c'était un grand moment de retrouvailles aussi également. Alors, Jean-Michel, tu avais déjà la passion du cinéma, je crois, à ce moment-là, et tu l'as toujours conservé. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as eu envie de faire de la réalisation, ou au contraire, tu t'intéresses plutôt au cinéma professionnel ? Ben, ça m'intéresse toujours de suivre ce qui se passe dans l'association, mais c'est vrai que, par mes voyages aux Etats-Unis, je me suis intéressé un petit peu au cinéma professionnel, et puis je vais toujours au cinéma, et puis les films me passionnent encore et me passionnent toujours. Voilà. On va revoir la fiche du film sur notre écran, là. Et c'est vrai, comme le disait Daniel, ça a été une première dans un théâtre municipal de Montbéliard, absolument archi-comple. Je crois que jamais, pour une manifestation de cet ordre-là, on avait vu un théâtre aussi plein. Alors, pendant une heure, les gens arrivaient, arrivaient, il y avait 600 personnes qui étaient là. Alors, les films de fiction intéressaient, donc, comme on a pu le voir, films de fiction, donc, qui racontent une histoire, intéressaient beaucoup de nos membres, et nos membres pouvaient concourir dans le cadre de rencontres à différents niveaux, au niveau régional, interrégional, national, et également lors de compétitions intitulées « Les étoiles du Super 8 ». Alors, ces étoiles étaient organisées par un regroupement européen d'associations, dans lequel notre club a joué, bien évidemment, un très grand rôle. « Les étoiles du Super 8 », un reportage réalisé à Montbéliard en 1990. 3 coupes de champagne, 3 pays, 3 dirigeants de clubs. Ils créent ensemble une organisation internationale, l'Alliance européenne du Super 8 de fiction, dont l'objet est de promouvoir la création cinématographique. 8 festivals se dérouleront de 1984 à 1991. Sous-titrage Société Radio-Canada « M. Michel, je vous remercie infiniment d'être parmi nous ce soir. » « Moi, c'est vous qui vous remercie, de vous avoir accueilli. C'est formidable d'avoir une participation comme ça et de se retrouver entre 6 BAS. » « Voilà, c'est aussi la fête un petit peu pour nous aussi, parce que c'est vrai qu'il existe des tas de concours, de festivals en France. Alors, bien sûr, c'est pas toujours très aisé d'y participer. Et, ben non, on l'a dit, il faut oublier. Voilà, alors, M. Michel, appelez-moi le taux et est venu. C'est bien, M. Michel. En tout cas, félicitations et à tout à l'heure. Merci infiniment. La première question que nous avons regardée, vous savez, concernant la camera, concernant la camera cinepresa, une anecdote, j'aimerais qu'il vous en parle. È vero. Et je l'arriverai. pour l'amour du cinéma. Pour l'amour du cinéma. Il y a plus de deux yeux qui sont d'épouse. En 1960, vous voyez, depuis, il a gardé sa femme, il a rendu les objectifs. Oui, c'est un peu l'amour du cinéma. Bien sûr, vous voyez. Alors, je vais vous voir. Oui, oui. tu as acheté la première caméra à l'âge de 20 ans c'est ça oui et tu as su la faire marcher assez vite combien non la première est tombée en peine elle n'a pas du tout marcher au contraire d'ailleurs j'ai toujours du tas d'appareils mais c'est toujours en peine d'ailleurs c'est un petit peu la particularité de mon cinéma c'est un cinéma de cinéaste en peine voilà encore refélicitations et merci 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 ensuite biano rialzato le roi français d'italie Et enfin, pour Gilles Mélissa, M. Masse, s'il vous plaît. Le Pierre Michel, on se connaît depuis plus de 30 ans. Alors, on a fait des nationaux en nombre. Et à chaque fois, il était au pas de la reste. Et moi, je n'y étais pas. Alors, au nom de la Côte et au nom des étoiles, je t'en remets plus belle. Voilà. Je te remercie et je remercie le griff. Je connais que j'étais déjà très honoré d'être invité dans les sept finalistes. Et je suis particulièrement heureux de cette étoile d'argent parce que j'avais eu l'étoile d'or, comme on l'a rappelé. J'avais eu l'étoile de bronze, que j'avais mis il y a deux ans. Et l'étoile d'argent m'a été complétée. Et je suis allé en train de faire ça. Donc, ces étoiles de Super 8 organisées à Montbéliard, au Théâtre Municipal, en 1990, et qui avaient vraiment un caractère international, puisque le président du jury était hollandais. Il y avait deux présentateurs. Il y avait Daniel Sanger, il y avait M. Roland Fanny, dont la connaissance de la langue italienne a été bien utile. Alors, si un de nos amis suisse a vécu les étoiles du Super 8, il peut venir à nouveau prendre place ici pour un petit échange. Je ne sais pas si vous y avez participé. Ça serait aussi intéressant d'avoir votre contribution. D'autant plus qu'en 1987, là, j'ai retrouvé un programme, les étoiles du Super 8 étaient organisées à Port-en-Truy. Voilà, alors, on a quelques archives, des éluants, des choses comme ça. Alors, c'est bien ici qu'il organisait une compétition internationale comme celle-là ? Alors, écoutez, on avait beaucoup de chance d'avoir, en 1987, des éditions qui avaient précédé la nôtre, si bien que quand on a organisé en 1987, c'était finalement quelque chose qui tournait. Pourquoi ? Parce que les Français, qui avaient toujours une longueur d'annonce, nous ont vraiment facilité la tâche. Je crois que la compétition, si elle se déroulait sur les trois pays, elle était, je dirais, peut-être plutôt... Nous, on était petit canton, puisqu'on n'a jamais pu développer ça sur le territoire de la Romandie. On était un petit canton, on était plutôt les invités de l'association. Je crois que c'est vrai. Mais j'entends tout un mot déficitial, et je crois qu'il faut être clair, Bruxelles et Simon Béliard avaient déjà un réservoir de réalisateurs qui étaient beaucoup plus importants que le nôtre. Mais je me souviens de cette édition de 1987 à Poventruy avec beaucoup d'émotions. Et c'est là qu'on a appris à connaître les Jean-Pierre Jupriand, les amis de Seigneur, de manière un peu plus importante que celle qu'on avait entendue jusqu'à ce moment-là. Et qui a eu la première idée de faire une compétition européenne, internationale même, de films de fiction ? Oui, j'avoue que tu m'en vas rassurer. Je crois que c'est le club de Bruxelles qui a commencé. Je crois que c'est Bruxelles, oui. Nous avions... Bon, il faut se rappeler, on était dans les années 84. L'association venait d'être montée. On avait beaucoup de projets. Beaucoup d'enthousiasme aussi, je crois que les images parlent. Et c'est vrai quand même que ces épaules de Super 8, elles se sont quand même pérennisées pendant 10 ans. Et comme on vient de le dire, c'est justement, on a aussi huilé des choses. Et c'est vrai que... Alors je crois qu'à Poventru, il y a eu quand même deux festivals, si j'ai eu le nom de moi. Tout ça, je ne suis pas sûr. Et puis, mais c'était quand même une période tout à fait extraordinaire parce que nous voulons, nous rencontrions des auteurs qui l'avaient eu tout à l'heure, un auteur italien qui était venu spécialement. C'est ça aussi. Ce qui était important, c'est d'avoir les auteurs avec notre film. Je crois qu'on a même eu l'année, et je crois que nous avons été les deuxièmes à faire ces étoiles, on a eu un film brésilien. Oui, oui, tout à fait. Alors je crois qu'on a le programme, on va voir le programme sur l'écran des premières étoiles que nous avons organisées nous-mêmes en 1985 et on prenait la suite de Bruxelles qui avait organisé les premières. Le premier festival, c'est Bruxelles. On s'est aperçu que... C'est Montbéliard. On a pu suivre les mêmes buts et on avait décidé de s'associer à ce que nous avons ici. Absolument. Et c'était bien fréquenté également. Il y avait... Ces étoiles avaient grandi et en fait, elles ont toujours été très bien suivies pour le public à l'époque. Alors, ils ont été organisées à Montbéliard, je crois, trois ou quatre fois, au théâtre. On a également une image prise au théâtre et on a peut-être moins rempli le théâtre que pour le film « Les soleils s'en fous » mais il y avait quand même... Oh oui, les balcons étaient aussi... Qui étaient intéressés par ça. Bien. Parmi les membres de notre association qui ont concouru aux étoiles du Super 8 et également dans le cadre d'autres manifestations, il est un réalisateur émérite que notre association est fière de compter dans ses rangs. Il est actuellement vice-président d'un coup de l'huile, c'est Jean-Pierre Jurion, qui viendra nous rejoindre pendant la projection, du condensé de ces fictions que nous allons voir maintenant. Voici donc un petit extrait des films réalisés par Jean-Pierre Jurion entre 1982 et 2000. qui viendra ? qui viendra ? Sous-titrage ST' 501 ... ... Allez, sabot ! Ah, je vais leur régler leur compte, c'est fumier ! ... ... Pouf qu'on va ! ... Laurent ! Non ! Non, c'est pas de ma faute ! Laurent ! Non ! Non ! Non, c'est pas de ma faute ! ... 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